Mon autre question, c'est votre appel marquant. Vous avez sûrement un appel que vous vous souvenez, qui vous a marqué. À moi, puis après, vous allez demander la même question à Josée. Ils ont été témoins de nos appels. Josée va se sentir mal de dire un de nous autres. Un appel marquant, c'est une femme qui avait été en thérapie pendant, puis je l'ai dit tout le temps, on fait de la redire, mais 12 ans de temps, elle avait subi l'inceste. À chaque fois qu'on me demande ça, c'est un appel, puis ça avait duré longtemps en ondes. Puis tu as un silence en ondes, puis Jean-Christophe qui était à la technique, il s'arrachait les cheveux, parce que c'était silence radio. Parce que c'est comme si on avait senti tous les deux qu'il y avait quelque chose qui était pour venir au monde, puis c'est venu au monde. 12 ans de thérapie, puis il sort à la télévision, elle sort à la radio, puis je raconte là, qu'elle avait été incestuée depuis l'enfance. Elle le sort à la radio, je n'oublierai jamais ça. Deuxième appel, qui m'a jetée à terre, j'en parle aujourd'hui, puis ça me donne des frissons. C'est un jeune homme. Ça, c'était d'un dernier appel, ça me bouleverse encore. D'un dernier appel, il avait attenté à sa vie parce qu'il était souffrant, il était ado. Le père l'avait décroché parce qu'il avait tenté de se pendre, puis il avait maudit une claque dans le visage, un coup de poing dans le face, il a défoncé le nez. Ça, c'était quand il a sauvé la vie. Mais oui. Mais tu sais, tu te dis, ouf, pas besoin de dire que Pierre l'avait accueilli là-dedans, petit gars. Il l'avait accueilli. Ça, c'était un des appels les plus terribles. Quand tu dis, tu n'es pas un bon parent, ça va jusqu'à là. Tu le décroches, tu le décroches, ton fils qui est en train de se pendre, puis tu lui casses. Pas capable. Ça, oui, Cindy, c'est deux appels qui m'ont... C'est comprenable. Savez-vous quoi, j'ai envie de partager de quoi? Parce que vous avez tous été témoins de ça, en tout cas ceux qui sont abonnés depuis le début. Moi, je n'avais jamais même pensé que ça existait. C'est dans les débuts, la preuve. Dans les premiers mois de l'émission, nous, c'était tous souvent des Alexis et des Sophie pour conserver l'anonymat. Parce que souvent, des extraits se retrouvent sur YouTube, etc., puis tout ça. Le premier appel d'un homme qui a dit... Je vais droit au but, là. Mais c'est le premier qui avait dit éprouver du désir pour sa mère. Et que sa mère était revenue d'une soirée en boisson. Il s'était couché dans le même lit. Puis là, il avait avoué qu'il avait même essayé de tâter le sein de sa mère, etc. Lui, hé, moi, t'as paru, t'as la première fois. Ça, on voit souvent l'inverse, là, l'inceste, t'sais. Puis là, le doc, il l'a fait parler, il l'a écouté, pour finalement, il faire réaliser que c'était pas lui, c'était pas de sa faute à lui, c'est sa mère qui l'avait conditionnée à arriver là. Puis suite à cet appel-là, ça a fait en sorte qu'on a eu plein d'hommes, là, qui ont été en mesure de dire qu'il y avait encore une fois des pensées envers leurs génitrices, qui les avaient conduits, là. Puis ça, moi, j'avais jamais entendu parler de ça dans un livre, dans une entrevue à nulle part, là. Puis c'est devenu comme quasiment la base de notre émission, les transgressions sexuelles, puis l'inceste psychologique, puis tout ça. Fait que moi, ça, là, ça m'avait vraiment marquée. Ça a libéré la parole des jeunes hommes. Il y avait beaucoup d'événements comme ça, qu'il y avait un appel, puis là, ça l'ouvrait une boîte. Oui. Puis après ça, les appels venaient, puis là, tout d'un coup, on parlait juste de ça, mais avant, on n'entendait pas parler, tu sais. C'était spécial. Oui, ça a permis. Toutes ces tribunes-là, avec lui, ont permis que des choses qu'on garderait encore cachées aujourd'hui. Exactement. Oui. C'est sur les comportements humains. Tu sais, on est tous sexués. Jusqu'où? Jusqu'où c'est sain? Puis à partir de quel moment ça ne l'est plus? Bien, je pense que c'était assez clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada